Salut, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment préparer au mieux sa saison de motocross, surtout quand on est l'hiver, quand on veut vraiment s'entraîner physiquement, se préparer, être meilleur et obtenir de meilleurs résultats. Sur la saison complète, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le souci chez certains pilotes, c'est qu'ils ne savent pas par quoi commencer et c'est sûrement ton cas. Tu ne sais pas s'il faut faire beaucoup de footing, beaucoup de musculation, beaucoup de renforcement musculaire, donc avec moins de poids qu'à la musculation, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et qui ne sont pas si simples au début, lorsqu'on fait du motocross pour s'amuser ou même lorsqu'on veut vraiment atteindre un bon niveau en compétition. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu par quoi commencer quand on est au début de l'hiver, au milieu de l'hiver et juste avant les premières courses et ce qu'il faut faire concrètement. Déjà, tu peux découper ton hiver en trois étapes, en trois découpages bien distincts. Le premier, c'est le début de l'hiver, courant novembre, décembre, on va dire, même début décembre. C'est la période où tu vas te reposer. Donc tu vas te reposer, tu vas t'amuser, tu vas sortir, tu vas faire ce que peut-être tu te restreins un petit peu de faire pendant ta saison. Donc là, il faut en profiter, il faut qu'il y ait un moment de détente pure et là, c'est vraiment l'occasion. Ensuite, deuxième étape, deuxième découpage de ton hiver, ça va être le moment où tu vas reprendre tes habitudes plutôt physiques. Donc là, un travail physique plutôt long, du fond, ce qu'on appelle, c'est des sorties footing, VTT, natation. Voilà, il y a plein de sports qui te permettent de travailler le long et de faire grossir un petit peu ton cœur. En même temps, si tu peux, si les conditions météo le permettent, tu peux reprendre tranquillement la moto en travaillant surtout la technique et surtout la partie plaisir sur la moto pour reprendre de bons automatismes. Troisième étape, ça sera la fin de l'hiver. Donc on va se rapprocher un petit peu du début de la saison. On va dire quand on est à deux mois de la première course, deux, trois mois de la première course, c'est là où on va se consacrer vraiment à l'entraînement spécifique pour les courses. Cet entraînement spécifique pour les courses, il va être basé plutôt sur des manches, des chronos, des choses que tu vas retrouver en course. Et là, tu vas travailler ton physique en dehors du week-end, plutôt spécifiquement aux courses que tu retrouveras dans deux, trois mois. Donc il faut adapter vraiment ton entraînement par rapport à la période à laquelle tu te situes. Certains pilotes font l'erreur, et c'est peut-être ton cas, de travailler tout le temps de la même manière. Je vois beaucoup de pilotes qui font beaucoup de physique grâce au footing et qui font que du footing. C'est bon le footing, mais il n'y a pas que ça. Il faut s'entraîner aussi un petit peu en renforcement musculaire et il faut s'entraîner surtout spécifiquement à ce que tu vas retrouver en moto. Sache une dernière chose, c'est qu'il est beaucoup mieux de faire une après-midi de moto qu'une après-midi de physique. Donc il faut toujours privilégier la moto par rapport au physique. Ça aussi, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu. Des pilotes qui s'entraînaient trop physiquement et trop peu en moto, rien ne remplace le motocross pour progresser en motocross. Si ce thème t'intéresse, la préparation à ta saison moto, clique sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Ça te permettra d'accéder à trois vidéos supplémentaires où j'entre un peu plus dans le détail. Dans le détail sur la partie physique, sur la partie moto et un peu plus sur la partie technique. Donc voilà, clique bien sur le lien en description et je te dis à très bientôt dans ces prochaines vidéos.